... Toujours en direct et en continu, lundi 4 mars, c'est la matinée de l'info sur Grand Lille TV. Il est tout juste 7h30, bon réveil à toutes et à tous, merci d'être en notre compagnie. Bon courage si vous partez et travaillez, restez avec nous durant les 10 prochaines minutes. On va faire un tour complet de l'actualité aujourd'hui près de chez vous et puis on parlera également météo et trafic en fin de journal. Et puis tout d'abord à la lune de l'actualité, on vous en parlait depuis ce matin à 7h. Suite à un incident technique, la ligne 2 du service métro a été interrompue ce matin durant une vingtaine de minutes entre 7h et 7h20 entre les stations Lhomme-Lambersart et Saint-Philibert. Le trafic a toutefois repris il y a quelques minutes, vient de nous informer Transpol. Attention tout de même du côté des transports, préavis de greffe prévu pour demain via les organisations syndicales nationales. Le trafic sur le réseau urbain pourrait donc être perturbé demain mardi chez Transpol, mais également à la SNCF, on en reparlera plus en détail aujourd'hui dans nos prochaines éditions. À la lune de ce journal également, encore un violent incendie dans la métropole lilloise ce week-end. Cette fois c'est le camp de Rome de l'île Sud qui a pris feu hier matin vers 11h. Plusieurs barraquements de fortune en tôle et des caravanes ont été détruits par l'incendie. Personne n'a été blessé mais les dégâts sont très importants pour tous ces Roms qui vivent dans ce camp de fortune. Ils ont été évacués par urgence par les pompiers qui sont intervenus hier, juste à temps d'ailleurs, avant que des bouteilles de gaz entreposées sur le camp n'explosent par le feu. Pas d'info pour l'instant quant aux causes de cet incendie. Dans l'actualité également dans la métropole lilloise, retour sur cette affaire de raquette par deux agents de la police de l'air et des frontières sur des vendeurs de fleurs à la Sauvette à Lille. Des faits qui se seraient déroulés entre novembre et février, selon le procureur Frédéric Fèvre qui a tenu un point presse vendredi après-midi. Les victimes sont originaires du Bangladesh et cherchaient en fait à se faire un peu d'argent en proposant un des roses dans les restaurants le soir à Lille. Mais selon leurs accusations, deux policiers venaient régulièrement leur extorquer de l'argent pour des sommes allant jusqu'à 250 euros. Un requête parfois violent au dire de ces victimes. Mais pour l'instant, un seul des deux policiers a reconnu les faits. Les deux agents ont tout de même été placés tous deux en détention provisoire vendredi. Écoutez les explications de Frédéric Fèvre, procureur de la République à Lille. Au micro d'Adélaïde Bollard. Des policiers sont des personnes qui sont en charge de la protection de la population. La population doit avoir confiance dans la police. Et il est inadmissible que des fonctionnaires de police, en usant de leur autorité, s'en prennent à des personnes comme ça. Ils ont eu beaucoup de mal à porter plainte car, se sachant dans une situation difficile vis-à-vis de la législation française, ayant demandé une régularisation, ayant déposé une demande d'asile, ils craignaient que les policiers s'en prennent à eux, voire qu'ils soient reconduits dans leur pays. C'est la raison pour laquelle l'OMERTA a fonctionné jusqu'à ce jeu. – Autre information du week-end beaucoup plus insolite cette fois, toujours en bref, c'est bien sûr l'évasion samedi matin d'un des singes du zoo de Lille. Durant un peu plus d'une heure en effet, Nicolas, un gibon à main blanche, s'est baladé à l'extérieur du zoo après avoir réussi à quitter son enclos. Il n'est pas allé bien loin, de toute façon cerné rapidement par toutes les équipes de soigneurs qui ont quand même eu bien du mal à l'attraper. Le singe faisant preuve d'une naturelle agilité pour contrer toutes les tentatives de capture. Il a finalement pu être récupéré et tout est rentré dans l'ordre. Mais cette scène, bien sûr très insolite, a amusé les nombreux passants qui se promenaient autour de la citadelle samedi matin. Allez, 7h33, on passe à l'actualité sportive du week-end et on commence avec le football. La belle série se poursuit donc pour le LOSC. Vainqueur hier soir à domicile de Bordeaux, 2 buts à 1. Les dogs étaient pourtant menés à la mi-temps, mais ils sont parvenus à renverser la tendance dans la dernière demi-heure avec des buts de Rodelin et de Calou pour finalement remporter leur quatrième victoire de suite en championnat et remonter ainsi à la septième place au classement. Le prochain match pour Lille, ce sera le derby face à Valenciennes. Samedi soir au stade du Hainaut, on en reparlera. Le sport en image, cette fois avec une autre victoire lilloise ce week-end, celle du LMR en rugby hier après-midi. A domicile au stadium de Villeneuve-d'Ascq, les Lillois retrouvaient le championnat après un mois d'arrêt et n'ont pas failli face à Montluçon hier en s'imposant tranquillement 36 à 11 devant un public venu encore nombreux. Hier, les rugbymen nordistes ont fait parler leur supériorité technique et physique en s'offrant en plus le point du bonus offensif grâce à 5 essais inscrits pour dominer leur adversaire et se maintenir à la première place du classement. A trois journées de la fin et donc des play-offs, le LMR compte désormais 5 points d'avance sur le second. Et le prochain match, ce sera dimanche, un déplacement à Saint-Etienne. En attendant, on écoute la réaction d'après-match de l'entraîneur du LMR, Pierre Chadébé, juste après la rencontre au bord de la pelouse au micro d'Olivier Milville. C'est une victoire assez large, mais on a vu aussi qu'on avait encore beaucoup de travail et beaucoup d'approximations qu'il nous faut gommer pour réussir notre fin de saison. Autres images de sport, celles en hommage au roubaisien Morgane Kneski, champion du monde de cyclisme sur piste la semaine dernière en Biélorussie. Le nordiste d'adoption et licencié au Roubaix-Lille-Métropole s'est imposé dans l'épreuve de l'Américaine en duo avec Vivien Brice. Le club lui a donc offert une cérémonie d'hommage, vendredi au stable, le vélodrome couvert, car après son échec au championnat de France qui avait lieu à Roubaix justement il y a quelques semaines, Morgane Kneski s'est donc rattrapé de la meilleure des manières en devenant champion du monde. Je vous propose de l'écouter. Le champion du monde roubaisien de l'Américaine, Morgane Kneski, vendredi au micro d'Adelaide-Bollard. Ça fait plaisir d'être au sommet du monde dans ma discipline. C'est un rêve, donc on m'a toujours dit « Essaye de vivre tes rêves ». Les autres années, j'ai déjà frôlé ce rêve il y a trois ans quand j'avais fini deuxième. Il y a deux ans, j'avais fini quatrième. Et là, cette fois-ci, je sentais vraiment qu'on pouvait la gagner avec Vivien. On avait mis tout en place et ça nous a réussi. Généralement, l'Américaine, il y a quand même beaucoup de péripéties. On peut avoir une chute ou toujours y avoir quelque chose. Même si on est fort, on peut toujours avoir un coup de malchance. Mais là, on a eu la chance, on a eu la force, on a eu la technique. Donc tout ça mis ensemble, on n'a pas eu de problème. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir choisi Grand Lille TV ce matin. Nous sommes le lundi 4 mars. Il est 7h36. A tout de suite pour la météo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501